... Bonjour à tous et bienvenue à bord de la station Mir. Vous allez prendre part à l'installation du lidar Alissa par les cosmonautes. C'était l'idée avec les Russes de mettre un appareil sur Mir. Il y avait un hublot de 40 cm, donc on a dit qu'on allait mettre un télescope de 40 cm. Alors j'ai commencé par faire la première évauche. Et puis les Russes, à ce moment-là, ils étaient en train de développer des petits lasers qui n'ont jamais très bien marché. Et au début, il était prévu 4 lasers, mais sur les 4, c'était un peu dramatique. Il y en avait un ou deux. Il devait avoir une puissance de 10 mW chacun, avec une fréquence de 50 Hz. En fait, il faisait 3-4 mW. C'était vraiment des bêtes inoffensives. Tandis que ceux qui sont montés les jaunes, la génération d'après à une société qui s'appelait Polius, il faisait 20 à 25 mW chacun. D'accord. Et là, du coup, c'était plus puissant. Voilà. Et puis, il fonctionnait. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé. C'est qu'on passe les étapes. On a fabriqué le télescope, les miroirs ici, la structure ici. Et la plupart des choses ont été fabriquées ici. Tout ce qui était tête laser. Par contre, les alimentations laser. Les têtes laser, c'était en Russie. Et toutes les alimentations, évidemment, étaient en Russie. Par contre, tout ce qu'il y a d'autre, c'est-à-dire la structure elle-même du télescope, les détecteurs et tout, c'est fait en France. Ça a été fait en France. Après, on a envoyé tout ça en Russie. Et il a fallu écrire, j'aime pas écrire, mais enfin, il a fallu le faire, mode d'emploi. Parce que c'était les cosmonautes qui devaient s'occuper de l'alignement. L'alignement, c'est-à-dire de mettre l'axe de sortie des lasers parallèle à l'axe optique du télescope. Alors, pour cela, il y avait un petit système qui s'appelle un coin de cube. S'il intercepte le faisceau laser, d'un côté, et de l'autre côté du coin de cube, il va dans le télescope. Et on voit l'image du spot au niveau du foyer. Donc, il y avait un mode alignement, c'est-à-dire qu'on remplaçait le système de photomultiplicateur par un système de visualisation d'alignement. Alors, il fallait toucher des, régler avec des butées de miroir qui étaient situées. Il y en avait, il y avait quatre blocs, quatre blocs de réglage. Comme c'était des lecteurs, il fallait quatre degrés de liberté. Deux degrés de liberté en position et deux degrés de liberté en orientation. Et ce qui se passe, il fallait amener sur une cible le faisceau laser vu au niveau du foyer par un métro-réflecteur. Et alors, c'est qu'il y a d'amusant, j'avais écrit une prose. Pour communiquer avec les cosmonautes, il y avait une façon officielle, c'est-à-dire de passer par un interprète. Parce que c'est pour des questions de responsabilité, il ne fallait pas baragouiner une langue qui est ni à l'un ni à l'autre, c'est-à-dire l'anglais, au fur et à mesure qu'on disait quelque chose, il touchait ci, il touchait ça, les cosmonautes. On a eu la chance de voir huit cosmonautes, tu vois, qui étaient bâtis sur le même modèle, un mètre soixante-dix et des moustaches. Mais ils n'étaient pas cons. Il est loin de là. Alors, on leur disait qu'il faut toucher ci, toucher ça, regardez ici, un cosmonaute, regardez, le traducteur, il faisait ce qu'il pouvait, et puis, bien que je déteste parler anglais, je me suis lancé dans cette langue qu'eux aussi connaissaient. J'ai dit tout simplement, il faut mettre le spot au milieu. Ah mais c'est tout ! Clac, 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 ils l'ont fait ! Le lien tout le baratin ! Mais il fallait que dans le protocole, ce soit écrit. C'était impressionnant, là où on avait notre manip, on était sous la navette Buran. C'était la navette spatiale russe, qui devait voler sans personne. La navette spatiale russe, C'est comme ça vers la gagne, numéro 1.